1. Charlène de Monaco a séjourné pendant très longtemps en Afrique du Sud à cause de sa maladie. Avant de revenir à Monaco, la princesse Charlène de Monaco a fait un séjour en Suisse. Depuis, Charlène et Albert de Monaco enchaînent les sorties en duo et partagent un point commun avec Meghan et Harry. Charlène de Monaco, 44 ans, est rentrée de son très long séjour en Afrique du Sud au mois de novembre 2021. On pouvait lire les pires scénarios et rumeurs dans les médias du monde entier à propos de la relation du prince Albert de Monaco et de Charlène. Ludie James, une experte en langage corporel, décrypte le geste affectueux que Charlène et Albert de Monaco ont en commun avec Meghan et Harry, la duchesse et le duc de Sussex. Comme le prince Harry, 38 ans, et Meghan Markle, 41 ans, la princesse Charlène et le prince Albert de Monaco se tiennent souvent la main lors de leurs apparitions en public. Ludie James a expliqué dans l'article du 4 octobre 2022 de l'Express. Qu'au point eu qu'à qu'il y a de fortes similitudes entre le geste du prince Harry et de Meghan Markle, et celui du couple royal monégasque. Lors de la cérémonie d'ouverture du centenaire de la naissance du prince régné de Monaco, Charlène et Albert de Monaco ont été aperçus se tenant la main. Le média britannique, Express. Qu'au point UK a demandé à Ludie James s'il s'agit d'un signe d'amour ou d'un geste délibéré. L'experte en langage corporel a d'abord déclaré que le couple a produit de nombreux pidiens maladroits par le passé. Meghan et Harry, une différence entre le geste des Sussex et celui de Charlène et Albert de Monaco D'après l'experte en langage corporel, le fait que Charlène et Albert de Monaco se tiennent la main témoigne d'un vrai rapprochement entre le couple. S'il s'agissait d'un faux acte de rapprochement, on ne s'attendrait pas à ce que les doigts soient complètement entrelacés comme si y est-il le cas dans la plupart de ces pauses, explique Judy James. En faisant un parallèle avec les Sussex, Judy a déclaré, comme Meghan et Harry, le geste semble être un geste de confort et de soutien mutuel. Par contre, étant donné que le couple Charlène et Albert de Monaco a été séparé pendant très longtemps, la signification de ce geste pourrait être différente de celle des Sussex. Leurs mains serrées pourraient être un message l'un à l'autre ainsi qu'à leur public qu'ils sont vraiment de retour et est lié à nouveau, a-t-elle expliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada